Les télécoms, TIC, facteurs de développement, c'est autour de ce thème que se tenue l'édition 2014 du Salon de technologie de l'information. C'est une plateforme d'échange et de rencontre autour des problématiques et puis l'âgement de l'économie numérique. Il concourt à la synergie entre les différents acteurs de la sphère des TIC avec le maintien de l'ouverture sur l'international. Ambition affichée des organisateurs. L'objectif réel est atteint puisqu'il fallait mettre en synergie l'ensemble de ces acteurs. Réfléchis sur les possibilités et les conditions pour faire des TIC un outil de développement au service de la nation. Ce salon représente pour les participants un cadre propice aux découvertes des technologies. C'est très intéressant et j'ai été satisfait de partager la connaissance que j'ai d'abord avec tous mes interlocuteurs. Et au nom de l'agence ivorienne de gestion des fréquences, je voudrais dire que c'est une très très bonne manifestation. Nous aimons la JNTIC et nous espérons qu'il y aura d'autres occasions de ce genre-là où nous pourrions du moins faire partager les connaissances. Il y a eu beaucoup d'engouement, il y a eu beaucoup de questions. D'abord des questions concernant le cadre réglementaire et puis des questions concernant disons la satisfaction des consommateurs pour les services fournis par les opérateurs de télécommunication. La radio-diffusion télévision ivoirienne qui est en phase avec la numérisation à travers ses applications disponibles en direct sur tablette et smartphone était présente à ce grand rendez-vous de l'émergence technologique.